Cette stratégie s'appelle la collection de papillons. Et comme vous voyez, chaque personne a déjà un petit paquet de papillons adhésifs. On va utiliser ça pour partager des idées. C'est une très bonne façon de réfléchir et de partager des idées. Alors, vous êtes déjà en groupe de quatre. Il faut s'attribuer un numéro de un à quatre. Et n'oubliez pas le numéro. Allez-y. Ok, tout le monde a un numéro. Alors, comme j'ai déjà dit, chacun d'entre vous a un paquet de papillons. Je vais lire une question à haute voix et vous devez y répondre seul. Il ne faut pas parler avec les autres. Vous allez répondre seul. Et sur les papillons, alors, vous allez mettre une idée sur chaque papillon. Alors, peut-être que vous allez avoir plusieurs réponses. Il faut écrire une réponse sur un papillon, l'autre réponse sur la prochaine. Vous avez plusieurs papillons avec des réponses. Pas trois réponses sur un papillon. Non. Une idée par papillon. Ok? Alors, tout le monde doit inscrire leurs réponses en même temps. Tout le monde va écrire. On va employer cette stratégie aujourd'hui pour discuter du stress et les façons de gérer le stress. Comment est-ce qu'on peut contrôler ça aussi? Et quelles sont les causes du stress? Alors, s'il vous plaît, voici la question. Et vous allez écrire des idées sur les papillons maintenant. Donnez des raisons pour lesquelles les élèves pourraient être stressés. C'est-à-dire, quelles sont les causes du stress pour les adolescents? Quelles choses causent du stress chez vous? Alors, allez-y. Écrivez des idées, chaque idée sur un papillon. Ok, tout le monde a plusieurs idées. Excellent. Il y en a beaucoup. Maintenant, on va discuter un peu les réponses que vous avez. Alors, personne numéro 1 de chaque rue. Choisissez une réponse, un papillon. Et vous allez dire le mot. Qu'est-ce que c'est? Les devoirs, l'école, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez écrit? Et mettez ça au centre de la table, au milieu. Ok? Choisissez la personne numéro 1. Mettez une idée. Et tout le monde a fait ça. Ok, numéro 1. Maintenant, tous les autres, si vous avez la même idée. Ah, est-ce que vous avez... Qui est numéro 1 ici? Ah, et tu dois mettre ici une idée. N'importe quelle idée, ici. Ah bon. Excellent. Alors, les autres personnes, si vous avez la même réponse, la même idée, mettez le papillon par-dessus. Par-dessus du papillon. Si vous avez la même idée, la même chose, la même réponse. Mettez ça par-dessus du papillon, ici. Si c'est la même chose, alors toutes les mêmes réponses sont ensemble, comme ça. Ok? Tout le monde a fait ça? Peut-être que vous n'avez pas la même réponse. Ça, c'est possible. Maintenant, personne numéro 2. Vous allez faire la même chose. Choisissez une idée et mettez ça ici, au milieu de la table. Et les autres personnes, si vous avez la même chose, mettez ça par-dessus. C'est ça. Par-dessus du papillon de l'autre personne. Ok? On continue comme ça. Maintenant, c'est numéro 3. Une idée, mettez ça au milieu. La personne numéro 2, la personne numéro 3. On va continuer avec ça. Et si vous avez la même réponse, mettez ça par-dessus. Et numéro 4, maintenant, la personne numéro 4. Maintenant, on va recommencer avec numéro 1. On continue le processus. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à la fin. On continue jusqu'à la fin. Ok? Il faut, avec toutes les idées, est-ce qu'on a fini avec tous les papillons? Oui? Il n'y a pas de... Ah, excellent. Ah, on a fini. Excellent. Maintenant, choisissez comme groupe. Vous allez choisir trois réponses. Quelles sont les réponses les plus populaires, par exemple? Choisissez trois réponses, de toutes les réponses que vous avez. Trois choses. Alors, il faut choisir trois choses. Et je vais vous demander ça. Alors, il faut être prêt à partager ça avec la classe. Ok? Alors, ce groupe ici, est-ce que vous pouvez partager? Quels sont numéro 2? Qui est numéro 2? Ok. Est-ce que tu peux partager? Quelles sont les trois idées que vous avez? Les devoirs. Ah, les devoirs, oui. L'argent et les parents. Excellent. C'est très bien. Les devoirs, l'argent et les parents. Des fois, les parents. Pas toujours. Mais des fois, les parents, c'est un peu... On peut se stresser un peu. Excellent. Ok. Normalement, on pourrait continuer avec une autre question. Mais aujourd'hui, nous allons terminer ici. Merci. Merci. Merci.